... ... Excellences, M. le ministre, vous avez dédié au lendemain de votre prise de service votre nomination et votre réussite aux écoles privées. En rassemblant autour de vous vos frères et soeurs, vous signifiez à la face de l'opinion nationale votre profonde foi en la Guinée et de toute la considération que vous portez à l'endroit du secteur de l'éducation en général et du privé en particulier. Excellences, M. le ministre, vous avez devant vous des partenaires qui, en appui à l'État, ont ouvert des écoles parce qu'ils croient tous aux vertus et valeurs de la formation et de l'éducation. Selon les données des annuaires statistiques de 2020-2021 du Bureau de stratégie et développement de notre département, on dénombre un total de 16.075 établissements dont 6.984 pour l'enseignement préuniversitaire privé. Un total de 2.996.204 élèves dont 1.215.980 pour l'enseignement préuniversitaire privé. Un effectif total de 82.957 éducateurs et enseignants dont 49.134 pour l'enseignement préuniversitaire privé. Ces chiffres montrent davantage la part importante qu'occupe l'enseignement préuniversitaire privé dans le processus d'enseignement-apprentissage et doivent nous interpeller en plus d'un tir afin que chacun à son niveau prenne et assume pleinement sa responsabilité. Je vous prie très respectueusement de donner la parole à Mesdames et Messieurs les fondateurs promoteurs des écoles privées de l'INÉ pour leur intervention. Vive l'école l'INÉ, vive le mérite scolaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Directrice nationale de l'enseignement préuniversitaire privé. Au nom de tous les fondateurs des écoles privées, nous saluons l'organisation de cette rencontre qui nous permettra de vous féliciter pour les réformes engagées et pour les efforts déjà déployés pour l'amélioration du système éducatif guinéen, vous rappeler nos priorités, vous exhiber nos difficultés et vous montrer notre vision du secteur privé de l'enseignement en République de Guinée. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous soutenons les nouvelles réformes engagées par votre département pour la qualification du système éducatif et nous nous engageons à vous accompagner dans ce sens pour rehausser le niveau de l'enseignement et de l'apprentissage en République de Guinée. Nous vous félicitons pour les mesures appliquées durant les examens nationaux session 2022. Les mesures qui permettront à chacun de se remettre en question et de revoir les stratégies de fonctionnement au sein des écoles privées. Il a été d'ailleurs enregistré des cas de fraude au niveau de certaines écoles. Nous déplorons les écoles privées où il y a eu de la fraude et nous condamnons avec la dernière énergie ces actes qui ne nous honorent pas. Les résultats des différents examens ont choqué tous les acteurs du système éducatif, notamment les fondateurs, les parents et les élèves. Nous estimons que nos enfants méritent mieux. Ils payent tout simplement le prix de plusieurs années de dysfonctionnement à plusieurs niveaux. A la rentrée scolaire prochaine, le pays aura besoin de plus de salles de classe, de plus d'enseignants. Que faut-il faire pour éviter un scénario catastrophique ? Monsieur le ministre, les écoles privées se sont multipliées dans le pays. Bravant ventes et marées, mais très malheureusement, il est arrivé que la concurrence a pris le dessus par moments. Certaines se sont lancées dans une concurrence déloyale, commercialisant l'activité scolaire et allant jusqu'à violer le serment du métier d'enseignant et piétiner les fondements de base d'une école qui est en réalité un sanctuaire de connaissance. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à la création de certaines écoles qui ne répondent à aucun critère. Derrière tous les efforts que fournissent les fondateurs et dans nos rapports avec nos responsables, la première priorité, c'est notre volonté commune d'oeuvrer ensemble dans le domaine de l'éducation qui est une vocation. Oeuvrer pour une plus grande justice scolaire pour l'éducation en République de Guinée. Aujourd'hui, il s'agit d'instruire et de former les jeunes afin de les rendre maîtres de leur destinée et de leur permettre d'être les acteurs du monde de demain. Pour cela, nous ne devons ménager aucun effort pour répondre à l'objectif de développement durable pour une éducation inclusive et de qualité pour tous dont aujourd'hui le secteur privé est chef infilé. Dans ce combat, nous soutenons tout le département pour ses actions en direction du secteur privé de l'enseignement encore trop souvent négligé ou exclu du système scolaire. Monsieur le ministre, Mesdames et messieurs, à votre arrivée à la tête du département, vous avez créé un cadre de concertation avec les fondateurs via leur plateforme. Nous vous en remercions et nous voulons davantage, plus d'ouverture. Nous voulons, pour des questions qui relèvent de notre secteur, participer aux analyses des situations et aux prises de décisions pour une adéquation parfaite de celles-ci avec nos réalités et une applicabilité correcte de ces décisions. Monsieur le ministre, en réalité, les fondateurs des écoles privées se battent sans cesse pour l'amélioration de l'accès à la scolarisation et l'amélioration de la qualité des prestations depuis la libéralisation du sous-secteur de l'éducation privée jusqu'à nos jours. Pendant cette lutte continue, certaines écoles sont dérogées et expropriées par les propriétaires d'un jour à l'autre sans aucune intervention de nos autorités, laissant l'avenir des enfants en jeu dans ces situations et la lutte de certains fondateurs veines pour la cause d'un combat qui relève du devoir régalien de l'État. Nous voulons une justice pour les écoles en location et nous ne voulons plus que désormais l'on mette à la porte de façon fantaisiste les structures d'école. Nous voulons une protection pour les écoles et la mise sur pied au sein de votre département d'une cellule litige et règlement de conflits pour ces cas entre les fondateurs et les bailleurs. Nous avons besoin d'une justice scolaire équitable et impartiale. Monsieur le ministre, chaque école lutte afin de sortir des filets des agents des impôts. Par moment, certaines écoles se retrouvent dans des situations honteuses comme celle de retrouver leurs écoles calénacées et leurs collègues enfermées dans leurs bureaux. Monsieur le ministre, nous ne refusons pas de payer les impôts mais nous souhaitons vivement le retour au régime négocié par le ministre Madame Achabar qui nous accordait une exonération sur les taxes et les impôts à l'exception de la RTS et les cotisations sociales. Les écoles privées compte tenu de leur mission spécifique ne devraient pas être confondues aux entreprises de droits communs. Un adage dit celui qui ouvre une école ferme mille prisons. Dans le processus de requalification du système éducatif, les fondateurs des écoles privées de Guinée sollicitent de votre département un appui auprès de l'État pour l'obtention d'une subvention de toute nature en nature et en numérique. Cela permettra à plusieurs fondateurs de s'implancer partout où le besoin est sur le territoire national et d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos enseignants et de nos cadres qui souffrent autant que nous. Monsieur le ministre, il y a lieu de noter que plusieurs écoles se sont endettées auprès de banques et des institutions de micro-finances pour faire face aux charges et incompressibles aujourd'hui s'en sortent difficilement à cause des années successives de crises de tout seuls observées dans notre pays. Vouloir leur augmenter le fardeau ne fera que les étouffes. Plusieurs écoles seront dans des conditions difficiles et si les écoles sont dans des conditions difficiles, les parents seront confrontés aussi à des situations difficiles, ce qui va en opposition avec votre volonté de soulager les parents d'élèves quant à l'accès à la scolarisation. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les hauts cadres du département, nous voulons un partenariat entre les écoles privées et le ministère dans le cadre de la formation des formateurs. Un partenariat qui permettra à toutes les écoles privées de former de manière continue et aux différents niveaux les enseignants de l'ensemble des écoles privées. Au cœur de nos missions pour l'éducation des enfants, il doit avoir aussi l'apprentissage du respect et de la prévention des violences à l'école. Violences qui sont montées en flèche ces dernières années dans nos institutions scolaires. Rapprocher les services de sécurité pour la protection des écoles privées sera un atout majeur pour la sécurité des élèves et de l'ensemble des institutions scolaires. Il faut aussi souligner que nous faisons face aujourd'hui au risque réel que pose l'utilisation des téléphones par les élèves dans les écoles. Des dispositions ont été prises par le ministère mais nous devons encore multiplier les stratégies pour encadrer son usage. Pour finir, M. le ministre, nous ne pouvons pas ici et maintenant citer tous les problèmes auxquels les écoles privées sont confrontées. Nous ne devons pas oublier que nous avons des textes et lois régissant le fonctionnement des écoles privées, l'ordonnance 300, les décrets d'application et les arrêtés conjoints. Ces actes constitutifs sont des textes majeurs, fruit de longues années de négociations et de réflexions qui ont permis d'atteindre un équilibre qui ne serait peut-être plus possible aujourd'hui. Il ne nous revient pas de remettre en cause cet équilibre mais nous sollicitons de vous de nouvelles dispositions en fonction des réalités actuelles afin de les appliquer car notre priorité est de nous concentrer sur le renouveau de notre système éducatif et la mise en œuvre correcte et effective de ces programmes. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Vive la République de Guinée. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Roland Sussi, directeur général des établissements Saint-Joseph, chargé de la communication de l'association des fondateurs privées. Mesdames et messieurs les conducteurs et fondateurs des établissements et écoles privées, chers enseignants, chers courses, chers invités, chers journalistes, tous vos corps confondus, cela va les communes. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos rames de grâce, c'est un honneur et un immense plaisir pour moi de prendre la parole et d'échanger avec vous sur l'enseignement pré-universitaire en général et en particulier ces rues privées. Avant, tout d'abord, permettez-moi au nom président de la transition, colonel de Mbadi Ndouia, de l'ensemble des membres du gouvernement et de son cabinet, de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence à cette importante rencontre malgré les calendriers chargés des uns et des autres. La libéralisation des initiatives privées avec l'allèlement de la fusion publique a favorisé leur émergence dans tous les domaines de la vie, notamment celui de l'éducation. C'est ainsi qu'il a été institué à Guinée par l'Organe numéro 0.300 PRGSG 84 du 27 octobre 1944 pour un statut de l'école privée en l'éducation de Guinée, ceci dans le but de rendre l'offre éducative et la civile. A cette Organe s'ajoutent trois allégés conjoints et un décret d'application qui régisse l'enseignement préuniversitaire privé en Europe. De cette date à mon jour, des progrès significatifs ont été enregistrés sur le plan qualitatif et quantitatif. Si l'on est donné les annuaires statistiques en 20 ans du Bureau de stratégie de développement de BST, on dénonce un total de 16.75 établissements dont 6.984 pour l'enseignement préuniversitaire privé. Un total de 2.996.204 élèves dont 1.215.980 pour l'enseignement préuniversitaire privé. et l'effectif totale de 82.957 éducateurs et enseignants dont 43.134 pour l'enseignement préuniversitaire privé. Ces chiffres montrent davantage la part importante qu'on occupe l'enseignement préuniversitaire privé dans le processus dans le processus d'enseignement avant de s'âge et doivent vous interpeller à plus de titres afin que chacun à son niveau prélevé et assume pleinement sa responsabilité. en dépit de ce progrès réalisé force est de constater que l'enseignement préuniversitaire privé comme le public enregistre le traitement des enseignants l'utilisation des réseaux sociaux pendant les études les conséquences de ces pratiques qui nous donnent aucun acteur impactent négativement sur le niveau de qualification de nos apprenants les résultats des examinations session 20-22 constituent une parfaite illustration pour vérifier ces pratiques le département du BPA à travers le service national de l'enseignement préuniversitaire privé envisage des mesures correctives l'actualisation et la valorisation des textes qui régissent le fonctionnement des établissements privés une activité du genre en cours de réalisation à laquelle vos séries associées vos écoles privées le renforcement des missions d'inspection pédagogique la formation des enseignants la donation en manuel au titre que le public au même titre que le public le respect des textes régissant le fonctionnement des écoles privées la publication régulière de la liste des établissements et écoles privées autorisées à fonctionner pour un acteur de ces objets l'implication de tous les acteurs constitue une nécessité impérieure mesdames et messieurs c'est pourquoi nous vous exhortons à joindre vos efforts à ce département pour la qualification de notre système enseignement apprentissage et nous sommes convaincus avec la persévélance et la détermination de chacun de tous nous devons y arriver chers fondateurs d'écoles ne pas le dire ici c'est mentir mon premier travail après mes études c'est vous qui m'avez engagé la toute première fois quand j'ai fini mes études le panneau c'est mentir vous avez aidé le système éducatif guiné c'est une réalité c'est même une certitude mathématique personne ne peut le dire aujourd'hui sans les écoles privées l'état serait confronté à d'énormes problèmes depuis combien de temps l'état n'arrive pas à courir pour le besoin en termes d'infrastructures en termes d'enseignants etc vous écoles privées vous avez aidé dans ce sens c'est le point de le dire c'est le point de le reconnaître mais aujourd'hui il faut c'est de reconnaître que la mission qui est débrouille aux écoles privées on a l'impression que beaucoup de fondateurs commencent à fuir ses responsabilités quand on a les examens d'accueil cette année nous avons rencontré dans certaines écoles privées ce n'est pas toutes les écoles privées mais nous avons rencontré des cas dans certaines écoles privées qui n'ont pas l'éducation l'éducation une éducation où on acquiert le savoir le savoir-faire le savoir-être pour moi ma conception à un fondateur c'est un fondateur d'eau il transforme l'eau il déduque l'eau il montre l'avenir l'eau mais comme aujourd'hui certains fondateurs certains directeurs certaines écoles privées oublient toutes ces valeurs fondamentales ils donnent l'instruction ils donnent les cours aux élèves après ils vont encore pour récruter des étudiants pour venir composer à la place de ces élèves c'est à se poser la question est-ce qu'ils savent c'est quoi la mission de donner le cours c'est quoi la mission d'instruire c'est quoi la mission de l'idée nous on se pose cette question certains fondateurs se sont prêtés à ces jeux il y en a qui sont partis nous ne citons pas une école nous ne sommes pas là à exposer pour le fier pour recruter plus de 10 enseignants vous allez dire 10 étudiants pour venir composer à la place de leurs élèves des cas de ces décisions nous avons participé à des cadres d'homonomie et pour voir tu pourras vous dire par dire simplement sur ça plus de 20 000 ans c'est-à-dire des cadres de doublons au prix de l'or tu es Guillaume Amin on cherche un autre Guillaume Amin la même année de naissance on compte on fait une autre carte identifiée après plus de 3 ou 4 ans ils vont y composer c'est lui qui est admis c'est l'autre qui est admis donc une personne 3 personnes admis sur une personne c'est comme le mystère de la crémité nous avons vu ces cas c'est à nous ça nous a tellement bien vu nous avons même fait une déclaration que certaines écoles seront fermées et nous sommes fermes sur ça nous ne pouvons pas comprendre que les gens passent toute leur intelligence à planifier leur intelligence dans la faussité nous avons repété et quand nous avons fait le tour du pays nous avons dit ceci j'ai bien aimé le discours de ce jeune qui vient de l'État c'est monsieur monsieur Roland j'ai bien aimé son discours ce n'est pas une course de compétitivité il faut que les gens sortent ça de leur mentalité aucune école privée n'est en compétition avec une autre école privée dès que vous évoluez sur ce terrain vous allez détruire l'école guinée ce que nous avons créé ce n'est pas un centre commercial non c'est un centre d'instruction un centre d'éducation la qualité fait la quantité mais quand on veut par toutes les voies par toutes les manières remplir notre école sans tenir compte de certains aspects croyez-moi que c'est très 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 mauvais il y a un facteur que je vais parler ici ne pas en parler c'est pas bon ce sont les passages automatiques plus jamais personne n'échoue ici en Guinée si ce n'est pas dans les classes d'examen personne n'échoue plus jamais ici en Guinée si ce n'est pas dans les classes d'examen les élèves qui ont cèdent le moins c'est ce n'est pas qui n'ont pas composé qui n'ont pas fait l'année scolaire entière l'année prochaine ils sont en classe supérieure ici vu qu'il échoue dans telle école il prend ses clics et craques c'est possible il va se faire inscrire dans une autre école notre école voit qu'il accepte il est même prêt lui-même à prendre son bic son seau sa banque de main à remplir le vulcain de l'élève pour que l'élève étudie tout est possible tout est ta part tu vas avec une certaine sorte je veux être un vulcain pour mon enfant tel, tel vulcain mais les gens s'en fichent il le fait c'est le même pas son problème après tu vas faire inscrire ton enfant dans l'année d'école c'est très très compliqué c'est pourquoi quand on nous dit que nous devons éliminer les classes de sixième année moi je pose la question qu'est-ce que nous avons fait pour éliminer les classes de sixième année qu'est-ce que nous avons mis en place pour éliminer le CID le certificat d'études élémentaires si les passages sont automatiques par nous si pour le moins c'est la seule classe qui peut retenir enfin nous allons maintenant éliminer qu'est-ce que nous avons réussi à faire l'enregistrement il est divers il est divers il se fait partout l'élève il peut se faire inscrire ici là il va de l'autre côté il ne va pas permettre aucun contrôle nous cautionnons les parents cautionnent les enseignants cautionnent l'état cautionne tout le monde cautionne personne ne veut refléger etc et on veut réqualifier l'éducation que personne ne rejette la responsabilité sur l'autre que personne ne rejette la nature sur l'autre c'est une responsabilité partagée nous avons tous nos responsabilités du temps surtout surtout nous les écoles il faut en sorte de certaines pratiques il faut en sorte de certains comportements le système éducatif quelqu'un l'a dit que quand on veut détruire une nation il faut simplement détruire son système éducatif personne n'est venu pour détruire son système éducatif c'est vous-même qui sommes en train de détruire son système éducatif c'est le moment où jamais de l'activité s'est dit ou de combien d'années je ne suis pas là pour jeter la pierre sur colle ou sur pierre pour parler de la gestion de colle ou de pierre mais nous sommes tous conscients je ne connais pas le temps j'étais dans cette situation je suis là nous sommes tous dispensables que personne ne dise qu'il n'est pas responsable c'est le moment où jamais c'est cette mission qui nous a été envoyée par le président de la transition le chef d'État le colonel Mawati Kouméa faites le diagnostic posez les vrais problèmes si nous ne nous parlons pas maintenant personne ne viendra vous parler ils vont mettre la base ils vont accepter comme nous le faisons de dire la vérité pour eux si nous ne le disons pas ceux qui viendront continueront mais s'ils viennent trouver la base croyez-moi qu'on soit ici qu'on ne soit pas ici ils seront obligés de suivre la même chose et c'est ce qui est mieux c'est ce qui est bon nous voyons une fois nous partons dans certains pays nous voyons comment ça se passe quand n'importe qui peut prendre la place du meilleur n'importe qui parce que quand la vente est généralisée elle est institutionnalisée l'élève peut recopier la plume de l'enseignant il recopie intégralement je vous dis les aliens il y avait des élèves qui viennent recopier intégralement et dans toutes les matières il se retrouve premier il se retrouve meilleur et c'est celui-ci qui va représenter votre pays ailleurs et on ne respecte votre pays dans ça tant qu'on n'accepte pas tant qu'on n'accepte pas d'être dur avec nous-mêmes tant qu'on n'accepte pas d'imposer des décisions impopulaires pour qualifier notre système éducatif nous n'aurons plus pas qu'on a continué à traîner nous allons continuer à traîner un mal acceptons qu'il est général si ça peut déboucher à des solutions acceptantes c'est un passage obligé que mauvais on va maintenant quelqu'un d'autre viendra ça va durer 10 ans 20 ans, 30 ans, 40 ans mais croyez-moi quelqu'un viendra ça ne peut pas continuer on ne peut pas conduire à construire le pays sous le faux on ne peut pas c'est pas possible aucun pays n'a évolué en continuant à construire le pays sous le faux quelqu'un l'a dit et c'est vrai il dit que le secret le secret de l'échec c'est de chercher à faire plaisir à tout le monde si tu veux faire plaisir à tout le monde tu vas échouer encore et encore accepte les mesures évoluées si tu sais que ça peut arranger le pays si tu peux essayer que ça peut construire le système éducatif t'as mieux ce qui n'est pas compris aujourd'hui ça sera compris de même c'est ce que Einstein l'homme que je considère comme le plus brillant des scientifiques tous les temps c'est ce qui nous enseigne que l'enseignant doit être capable de donner le groupe de l'enseignement mais aujourd'hui combien sont les enseignants qui ne donnent pas le groupe de l'enseignement et vous chers fondateurs c'est le lieu de vous le dire d'oser vous dire l'école l'école n'est pas un certain centre c'est un centre d'instruction et d'éducation vous vivez de ça parce que cela sur votre front vous engagez les enseignants vous les payez vous aidez l'État vous rendez un grand service à l'État ce que vous recommande c'est quoi ? allez-y discours faites ce que vous devez faire et continuez à faire ce que vous devez faire refusez qu'un enseignant qui vient transférer ta connaissance qui vient vous aider à faire développer votre entreprise qui vient vous aider à faire développer votre affaire qui ne soit pas satisfait du traitement c'est un péché nous avons des plaintes assez de plaintes beaucoup de plaintes les fondateurs refusent du pays de 9 mois les fondateurs refusent du pays de 9 mois les fondateurs refusent du pays de 9 mois pourtant les parents payent de 9 mois excusez-moi ça fait mal mais c'est ça la vérité faites des contrats avec les enseignants nous ne demandons pas de payer 11 euros 12 euros mais de grâce acceptons de payer ce que les autres font comme travail c'est d'ailleurs une recommandation prophétique c'est l'homme qui travaille pour toi avant que la cire ne sèche sur son front paye lui son argent c'est une demande que nous faisons fondateur le traitement c'est une source de motivation le traitement c'est une source de motivation vous enseignants nous enseignants ne pensons pas qu'il veut dire d'un enseignement que nous aille d'un enseignement c'est un sacerdoce c'est un sacrifice nous sommes les faiseurs d'hommes nous sommes en train de rendre service à l'humanité nous sommes en train de rendre service au pays acceptons cela, acceptons de le faire il est comme aujourd'hui quand je vois certains enseignants crier celui-ci c'est mon élève celui-ci, celui-ci c'est moi qui est formé il est ministre, il est tête, il est tête, il est très c'est au premier là, c'est moi qui l'ai formé ce monsieur qui brille, c'est moi qui l'ai formé qu'est-ce qui est plus beau que ça? qu'est-ce qui est plus joli que ça? de pouvoir construire le pays alors encore une fois chers collègues je reviens au fondamental nous sommes tous concernés nous devons tout faire de sortir de cette situation à coeur voyant rien d'impossible dit-on nous espérons que l'année prochaine nous sommes en train de prendre les mesures nous sommes en train de prendre les mesures une chance pendant ces vacances même pour que c'est nous pour que nous réussissons à améliorer les conditions de l'étude dans la République de Guinée c'est ce que toujours le même penseur a dit que tu ne peux pas aspirer aspirer au changement si tu continues avec les mêmes pratiques ce que nous avons vu c'est parce que nous avions des pratiques il faut se défendre ces pratiques c'est sûr que nous avons des mesures urgentes et inchada les prochains jours qui commencent bien sûr par la formation des formateurs c'est pourquoi nous disons ici nous demandons ici au fondateur nous avons écouté vous plaidoyer nous allons vous investir dans ce sens mais vous aussi acceptez qu'on vienne à Napoli donnez-nous d'autres prenez une partie de ce que vous gagnez pour former vos enseignants nous acceptons que nous venons pour vous accompagner accepter de donner le temps un enseignant doit se mettre à jour comme quelqu'un l'a dit il faut être informé pour vous informer donc acceptons d'informer nos enseignants engageons une partie de ce que nous gagnons dans la formation de ce qu'il faut pour nous aider nous vous disons merci pour ce déplacement nous vous promettons que les prochains jours nous allons écouter le discours nous allons renforcer cette collaboration nous allons travailler la direction vous nous allez demander ériger ce service en direction nous avons fait ça veut dire que désormais cette direction a un champ d'énergie nous allons travailler avec les fondateurs nous allons les associer à tout ce que nous allons élaborer c'est une série de la rencontre qui conduit nous étions avec les syndicales ici à deux jours nous étions avec la PRU aujourd'hui nous sommes avec vous nous allons continuer ça doit être un gestion national cette pierre ça doit s'émermer effervescence ça doit embrasser tout le monde ce qui s'est passé c'est une responsabilité partagée il faut qu'on continue à faire ces rencontres à travailler ensemble pour que les prochains jours nous réussissons à transformer cette situation je sais que je peux compter sur vous que Dieu vous bénisse que Dieu fasse que l'année prochaine nous réussissons la mission que la guérison nous donne je remercie